Saint-Martin sur l'île de Ré. Son port, ses maisons et son nouveau statut Airbnb. Selon la start-up américaine spécialisée dans la location immobilière entre particuliers, la capitale rétèse arrive en tête des villes les plus rémunératrices de la Nouvelle-Aquitaine. Autrement dit, c'est ici que les revenus locatifs seraient les plus importants. Il y a une certaine logique. C'est vrai que vous venez ici l'été, c'est impossible de traverser le port tellement il y a de monde. Sur le port, M. Curvilier loue son triplex avec Airbnb. 80 mètres carrés, vue imprenable sur les bateaux et le pertui, 1400 euros la semaine en plein été, 850 en basse saison. Airbnb, ça vous ouvre une nouvelle clientèle ? Absolument. Une clientèle que je ne touche pas habituellement, étrangère essentiellement, américaine, anglaise, Allemagne, Suisse, Belgique. Enfin, des clients que je ne touche pas habituellement avec les supports traditionnels. Nouvelle clientèle, course et jour sont des points positifs sur ce type de biens. En revanche, sur d'autres locations d'un autre standing, comme cette maison en plein centre, toujours à Saint-Martin, loué 4500 euros la semaine en haute saison, M. Curvilier préfère passer par une agence. Ils apportent le client et ils gèrent le client quand il arrive ici. Alors qu'une maison comme ça avec Airbnb, ce serait beaucoup plus cher ? Alors ce serait environ 15% plus cher et je devrais, en plus des frais de service de 5% qu'ils me retiennent, je devrais payer une personne pour accueillir et faire des entrées, des sorties, gérer le ménage. Saint-Martin sur la première marche du podium Airbnb, des villes les plus rémunératrices en Nouvelle-Aquitaine et même classées dans le top 10 au niveau national.